Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette séance du mardi 10 décembre 2013. Nous commençons cette analyse par l'euro dollar donc qui commence à confirmer ici sa sortie de trend par le haut comme un changement de dynamique puisque nous avons vraiment un mouvement aussi ici qui est assez fort avec la moyenne mobile qui commence à sortir elle aussi du trend c'est un élément qui confirme ce changement de dynamique malgré une configuration sur ht on voit bien ici sur les sur les oscillateurs et un mcd qui nous enverrait plutôt un signal d'affaiblissement là pas du tout les cours continuent à monter on a touché aujourd'hui l'objectif qui se situe à 1.37.91 qui était une résistance déjà identifiée par le passé suite à ce contact les cours reviennent ici on a marqué une petite phase d'exagération sur une sortie de la bolle supérieure pour l'instant aucun affaiblissement puisqu'on voit bien ici même en se rapprochant que la zone qui était résistance hier ici 1.37.44 depuis sa cassure pendant la nuit et bien s'est transformée en zone de support donc là tous les signes sont réunis pour nous donner une possible confirmation de la continuité de cette tendance haussière court terme d'ailleurs si nous traçons des supports ce que nous pouvons nous rendre compte alors non c'est pas tout à fait comme ça voilà on va prendre le support direct ce que nous pouvons nous rendre compte par contre c'est que depuis que nous avons cassé cette zone et bien il y a une phase d'affaiblissement quand même puisque le support qui collait bien aux précédentes bougies précédemment je parle de la tendance directe ici qui a permet la cassure du trend par le haut est en train de s'affaiblir on a ici une sortie qui est en train de s'effectuer donc là pour l'instant on teste cette zone de support mais il se pourrait bien que sur cette phase on valide ici un retournement qui nous a envoyé depuis assez longtemps sur les indicateurs donc là clairement les indicateurs sont pris en défaut par rapport à ce mouvement haussier donc si ce mouvement haussier ici se transformait en mouvement de consolidation et bien on pourra avoir un retour ici sur cette zone de trend pourquoi pas avec une possible réintégration alors on va tracer un retracement de fibonacci et je rappelle que ces retracements seront valables seulement tant que 1.37.95 sera le plus haut de cette phase court terme qu'est ce que nous avons nous avons donc un retracement des 23.6 à 1.37.31 c'est lui qui nous donnera le signal d'une phase de consolidation donc il faudra déjà casser ici cette zone de support à 1.37.44 et venir attaquer le retracement des 23.6% en cas de cassure de cette zone et bien nous aurions un objectif qui se situerait à 1.36.92 et 1.36.92 au moment où je vous parle se situe déjà sous la zone de trend donc sur une phase ici, sur une sortie, sur une phase de cassure baissière nous aurions comme objectif une réintégration à l'intérieur de l'ancien trend alors si toutefois les cours cassés ici et restés au dessus de cette zone là il y aurait clairement un trend à replacer pour coller je dirais à la dynamique actuelle de l'euro dollar donc l'euro dollar pour résumer est en zone de surachat court terme est en phase haussière largement confirmée puisque les cours continuent à monter malgré une configuration technique de surachat et en cas de... par contre oui ce que l'on peut dire c'est que le support ici est en train d'être fragilisé et qu'en cas de consolidation on peut ici viser une réintégration au moins partielle à l'intérieur de l'ancien trend haussier sur le câble la configuration est différente puisque suite à cette forte phase de hausse les cours sont venus marquer ici un point haut suite à cela il y a eu une phase de sortie puisque nous avons cassé ici le support oblique pour sortir de la dynamique quoi qu'il en soit la phase de consolidation n'a pas eu lieu puisque nous sommes restés ici avec cette zone de 23,6% en support et les cours sont même remontés ici au contact de cette zone des 1,6443 qui correspond à la prochaine résistance majeure à franchir alors on ne validera pas ici une cassure de cette zone du fait que et bien nous avons déjà un surachat assez intéressant avec un retournement du MACD et le fait que nous ayons si peu d'amplitude de cassure voilà on va viser ici une consolidation avant pourquoi pas un deuxième mouvement ultérieurement pour l'instant ce que nous avons c'est une sortie de range qui se fait sur une cassure de support on revient ici sur ce support que l'on joue comme une résistance et pour l'instant les cours s'écartent donc là vraisemblablement s'il n'y a pas de reprise dynamique on peut viser un retour ici sur la zone des 1,63 par contre sur par exemple un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle ce qui est tout à fait plausible puisque l'on a tous les éléments à savoir la cassure d'un précédent point haut significatif une attaque assez franche ici de la bande de Bollinger supérieure une phase de consolidation, prise de position optimisée ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle pour jouer la continuité du mouvement haussier en finançant sur l'ancienne zone de point haut ou selon la dynamique sur un contact avec la bande de Bollinger supérieure ce qui permet de sécuriser cette position et de jouer la tendance sur la cassure de cette zone de résistance majeure donc pour l'instant on reste haussier dans une vue court-moyen terme par contre d'un point de vue court terme ici les risques de consolidation sont assez forts on a en tout cas des indicateurs qui vont en ce sens donc sur la consolidation bien ici observer le contact la nature du contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle et en cas de cassure et bien viser un retour ici sur 1,63 le retracement de 23,6% de Fibonacci et enfin sur le dollarienne une configuration qui ressemble assez bien à ce que nous avons sur le câble puisque nous avons là aussi une évolution dans un trend haussier là aussi l'attaque d'une zone de résistance majeure qui nous provoque ici une sortie de la zone de trend par cassure de ce support oblique on revient ici, là on revient d'une manière un peu plus agressive sur l'ancien support puisqu'il ne joue pas son rôle de résistance quoi qu'il en soit on vient ici tester la zone de point haut que nous avons ici avant de repartir à la baisse donc par contre du point de vue des retracements on a eu une attaque ici des retracements de Fibonacci à 23,6% un poil plus forte sur un second contact il semblerait ici que le retracement soit enclin à céder alors par contre ça nous donnerait une configuration intéressante puisque avec ces deux tops ici quasiment sur la même zone avec une ligne d'eau qui se situe sur cette zone à 101,60 pour arrondir donc 101,60 avec une zone de point haut à 103,38 et bien cela nous donnerait approximativement 180 pips d'amplitude sur une cassure ici donc 180 pips ça nous donnerait 99,800 ce qui nous laisserait ici sur cette zone de résistance de support ce qui est tout à fait cohérent puisqu'on reviendrait ni plus ni moins que sur une zone de cotation que les cours avaient connue avant cette phase de hausse donc ici sur une cassure de cette zone l'objectif du double top est tout à fait réalisable donc je répète 99,80 tant que cette zone ici n'est pas cassée on est toujours potentiellement sur une continuité de mouvement haussier mais qui devra être validée par une cassure de cette zone de point haut qui se situe je le rappelle à 103 donc là on est sur le point haut de cette bougie à savoir 103,38 voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex il ne me reste plus donc à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo bonsoir à tous